« Dieu est mort. Dieu reste mort. Et nous l'avons tué. » Écrivait Friedrich Nietzsche en 1882. Pour comprendre ce que le philosophe allemand voulait dire et ce qu'il pensait des hommes, de la morale et de la société dans son ensemble, nous avons collaboré avec le professeur Stephen Higgs pour cette série Sprout spéciale. Première partie « Dieu est mort. » Pendant des milliers d'années, les hommes ont été de fervents religieux. Mais dans le monde moderne, la religion est devenue l'ombre d'elle-même. La phrase dramatique de Nietzsche « Dieu est mort » vise à rendre compte du caractère choquant de cette révélation. Pour ceux qui ont reçu une éducation religieuse, la religion a façonné leur vie. Elle leur donnait le sentiment que le monde avait un but et qu'il faisait partie d'un plan plus grand. Elle leur a apporté le réconfort que, malgré les apparences, nous sommes tous égaux et considérés et qu'après la mort, au lieu d'une sépulture glaciale, une fin possiblement heureuse les attend. Mais dans le monde moderne, nous avons de plus en plus de mal à croire en ces valeurs. Nous avons assisté à l'essor spectaculaire de la science, qui a apporté des réponses moins conciliantes aux questions dont la religion avait traditionnellement le monopole. Nous nous sommes débarrassés des chaînes du féodalisme et de son acceptation inconditionnelle de l'autorité. Et nous sommes devenus plus individualistes et naturalistes dans notre façon de penser. Mais tout cela s'est produit très rapidement. Pendant des millénaires, nous avons été religieux. Mais au XIXe siècle, même l'homme moyen a entendu dire que la religion avait peut-être atteint la fin de son voyage. Pour la plupart d'entre nous, la simple évocation de cette idée laisse augurer une crise. Imaginez un jeune de 13 ans qui est réveillé au milieu de la nuit par des inconnus pour lui annoncer la mort de ses deux parents. Il se retrouve soudain orphelin. Aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, sa mère et son père ont été présents dans sa vie, s'occupant de lui et le guidant. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et qu'ils le veuillent ou non, ils se retrouvent seuls dans ce monde. Comment le jeune adolescent gère-t-il cette soudaine transition ? Culturellement, selon Nietzsche, nous sommes comme ce jeune adolescent. D'aussi loin que nous nous souvenons, notre société a toujours compté sur Dieu pour veiller sur nous. Mais voilà que nous nous retrouvons soudain orphelins. Nous nous réveillons un matin pour découvrir qu'au fond de nous-mêmes, nos croyances religieuses naïves de l'enfant se sont étiolées. Alors, que nous le voulions ou non, une question s'insinue dans nos esprits. Comment faire face à la perspective d'un monde sans Dieu ni religion ? Nietzsche affirme qu'au XIXe siècle, la majorité des gens n'ont pas bien réagi à cette question. La plupart des gens évitent la question, sentant que son évocation serait dangereuse. La vie sans religion étant trop terrifiante pour être envisagée, ils se réfugient dans leurs croyances et répètent frénétiquement les formules à prise de leur foi. Aux yeux de Nietzsche, les socialistes du XIXe siècle s'en sortent légèrement mieux. Le socialisme est en plein essor, et de nombreux socialistes acceptent que Dieu soit mort. Mais ils sont alors très préoccupés par le fait que l'État prenne la place de Dieu et s'occupe d'eux. Le puissant État pourvoira à nos besoins, et nous dira quoi faire contre les méchants de ce monde. Pensez-y de la manière suivante. La tradition judéo-chrétienne dit que nous vivons dans un monde de péché où les faibles souffrent aux mains des forts. Et que nous devrions tous être altruistes et servir Dieu et les autres, en particulier les malades et les défavorisés. Et que dans un monde futur idéal, le paradis, le lion et l'agneau dormiront ensemble. Et la puissance inéluctable de Dieu apportera le salut aux doux et le châtiment aux méchants. La tradition socialiste dit que ce monde est celui de l'exploitation diabolique, où les forts abusent des faibles. Mais nous devrions tous être altruistes et nous sacrifier pour le bien d'autrui, en particulier des nécessiteux. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et les forces du progrès aboutiront nécessairement à un monde idéal qui mettra fin à toute concurrence acharnée, en donnant le pouvoir aux opprimés et en éliminant les exploiteurs malveillants. La religion et le socialisme glorifient donc tous deux la faiblesse et le besoin. Tous deux rejettent le monde tel qu'il est. Dur, inégal, sévère. Tous deux fuient vers un monde futur imaginaire où ils se sentent en sécurité. Tous deux disent « Sois un gentil garçon, soit une bonne petite fille. Partage, aie pitié des petites gens. » Et tous deux cherchent désespérément quelqu'un pour s'occuper d'eux, que ce soit Dieu ou l'État. Alors, où sont les personnes courageuses ? Demande Nietzsche. Qui est prêt à regarder dans l'abîme ? Qui peut se tenir seul au sommet d'une montagne glacée ? Qui peut regarder un tigre droit dans les yeux sans broncher ? À suivre. Nietzsche, né en 1844, était non seulement un critique féroce de l'Église et du socialisme, mais aussi du nationalisme et de l'antisémitisme. Ses positions morales tranchées l'ont amené à condamner ouvertement nombre de ses amis intellectuels et même à rompre sa relation avec sa propre sœur, qui avait épousé un antisémite notoire. Que pensez-vous de Nietzsche ? Êtes-vous d'accord avec sa compréhension du monde dans lequel nous vivons ? Pour plus d'informations sur cet homme extraordinaire et son impact sur notre société, consultez les descriptions ci-dessous. Vous y trouverez également un lien vers l'article de Stephen Hicks sur le philosophe allemand. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.